Nous voici réunis encore une fois, mais cette fois-ci pour la deuxième demi-finale du concours international de musique de l'OPM. Après les prestations d'Aristo, de Xialo et d'Eva, il est au tour ce soir de Lior, de Jonathan et de Yu Jing de se mesurer les uns aux autres. Ce que je pense, c'est que ce n'est pas toujours le plus important pour gagner la compétition, parce qu'ils peuvent aussi obtenir une nouvelle expérience. C'est très intéressant que pendant la compétition, ils peuvent jouer avec l'orchestre. Donc, vous savez, à la maison, vous n'avez pas l'orchestre. Vous avez besoin de réhearser en soi et de pratiquer en soi. Vous pouvez imaginer le son de l'orchestre, le temps de l'orchestre, mais en réalité, ça ressemble à un autre. Donc, je pense que c'est la meilleure opportunité pour tous les candidats de réhearser avec l'orchestre et de jouer à des concerts avec eux. Et je pense qu'il va être utile pour ce futur. Depuis quelques temps, à l'orchestre, on fait des avant-seines. Ce sont des ateliers avant les concerts pour préparer un petit peu l'écoute de quelqu'un qui vient. Il ne sait pas forcément ce à quoi il va s'attendre. Donc, on décrypte les œuvres. Là, en l'occurrence, on a expliqué ce que c'est un concours, comment ça marche à travers le monde, comment marche celui-là, quelle est la spécificité du concours, qu'est-ce que le jury va attendre des candidats aussi, comment on va pouvoir départager les candidats. Et ça permet, quand on vient écouter un concert, d'être un peu plus détendu et de se dire, moi aussi, je sais très bien ce que je vais venir écouter et d'enlever toutes les appréhensions qu'on peut avoir quand on vient parfois écouter de la musique. Merci. Merci.